Alors l'amour c'est quand tu t'assois à côté de quelqu'un et que sans rien faire tu te sens parfaitement heureux. T'en penses quoi Gustave ? Bah déjà c'est jamais vraiment arrivé mais enfin c'est une des facettes on va dire. Est-ce que tu as déjà été amoureuse ? Oui. Et tu peux nous en parler un petit peu ? Il s'appelait comment ? C'est composé de quoi l'amour pour toi ? Bah d'attention, de câlins, bisous. J'ai pas de prénom à citer parce que j'en ai eu plusieurs du coup. Un grand amour ça veut dire un grand attachement ? assez compliqué là. Oui et non mais oui quand même. Enfin on sait pas pourquoi on s'attache mais on s'attache. Tu aimes quelqu'un comme tu aimes un chien ou un chat ? Bah plus le... Non du coup. Plusieurs amours dont tu te rappelles là tout de suite lequel qui te revient à ta mémoire ? Ce sera un amour de vacances plutôt parce qu'en vacances en fait on sait qu'on le reverra jamais du coup. Est-ce que t'es amoureuse en ce moment Armance ? Si on parle de personnages fictifs, oui. De beaucoup ? On peut oui ressentir du bonheur mais faudrait aussi quand même que ce soit réciproque pour l'autre personne parce que si déjà on sait que c'est pas réciproque, on peut aussi ressentir la douleur de savoir que l'autre personne ne ressent pas la même chose. C'est quoi l'amour véritable ? Bah avec quelqu'un qu'on aime et qui nous aime en retour tout autant, qui est sûr de ses sentiments envers nous. La vraie question ce serait plutôt est-ce que l'amour sincère réciproque existe ? Ce qui est quand même une vraie question. Est-ce que l'amour ce serait de voir quelqu'un et d'être heureux ? Je sais pas. Est-ce que la personne opposée est heureuse ? Ça c'est une autre question. Je crois que chaque fois que j'étais à l'école, je venais que pour ça. C'est-à-dire que depuis toute petite, je venais à l'école et je n'avais envie de venir à l'école que pour être amoureuse de quelqu'un dans la classe.